salut les amis et les amis c'est jc donc du canal olympien donc pour la vidéo habituelle la vidéo débrief du match de hier soir donc entre lorient et l'olympique de marseille donc une vidéo donc que je fais que ce matin parce que voilà hier soir beaucoup de live vous le savez sur la page on a fait l'avant match à 19h40 on a commenté le match avec julien à 20h30 et on a fait l'after et qui a duré quasiment jusqu'à minuit et bon hier soir vu le résultat vu les tas de nerfs que j'avais hier soir donc je me suis dit bon je ferai la vidéo demain matin à tête reposée mais même en m'étant reposé les nerfs sont toujours là du coup donc on va on va faire cette vidéo ça va pas être long ça va être rapide parce qu'il ya il ya tellement de choses et pas grand chose à dire à la fois que du coup voilà donc je vais d'abord parler de la compo qui avait mis igor tudor en place pour ce match donc déjà dès le dès la sortie de la compo ben on a on n'a pas compris certaines choses qu'on n'a pas compris que j'ai pas lu dans la presse matin m'ont donné des explications donc du coup donc on a des paul lopez dans les buts bon là jusqu'à présent rien à dire tu vois la défense qui s'affiche hier soir donc sur la compo tu vois cola zinac je dis bon moi une spéciale tu vois gigot et tu vois balerdi donc tu vois balerdi en défense et tu vois pas surtout mbemba je te dis qu'est ce qui se passe balerdi s'est blessé à l'échauffement aux dernières minutes donc pas de pas de pardon mbemba déjà c'était une première pour moi une première le truc de bizarre ensuite des deux pistons donc classique tavarès clos je m'attendais peut-être tir soir à voir un petit peu des changements quand ce qui concernait les deux pistons parce que c'est vrai que on le dit depuis un petit moment les pistons ça va plus du côté de l'olympique de marseille le milieu terrain tu te dis solide vers retour angers voilà donc après tu vois l'attaque tu vois gendouzi sur le côté gauche donc on sait que gendouzi depuis quelques temps ne met plus un pied devant l'autre et tu vois un gendouzi titulaire under à droite et sa geste seul en pointe que dire de ce compo donc j'aimerais bien égore tudor que tu m'explique l'absence de mbemba déjà dans cette compo et voilà je vais vite revenir sur le match un match catastrophique une véritable purge donc on connaissait la donne hier soir il fallait qu'impérativement de gagner quand tu savais que paris avait gagné tu savais que lance avait gagné tu savais que monaco s'était fait accrocher donc tu savais que hier soir tu avais l'opportunité de revenir sur lance et de mettre un peu plus monaco à l'écart du coup tu savais que le autre notre résultat qu'une victoire était une défaite quasiment parce que ce 0-0 d'hier soir pour moi je le considère comme une défaite donc je pense comme la plupart d'entre vous non mais quand tu vois le match que les joueurs ont fait hier soir tu te dis mais oh il y en avait quasiment pas eux pour attraper l'autre à part sanchez qu'on connaît qui a été bon gigot pour moi qui a été super colasinac qui a qui a été très bon roger qui a fait un match correct et lopez lopez qui a sorti encore hier soir un excellent match parce que tu fais 0-0 ce soir hier soir pardon c'est grâce à lopez il ne faut pas l'oublier excusez moi j'ai oublié d'éteindre ma cafetière et ça fait le bruit là désolé donc c'est les aléas les aléas du direct c'est les deux longues là quand elle s'éteigne elle fait beaucoup de bruit bon bref on va poursuivre donc avec le match fait par les joueurs et par contre il y a des joueurs pour moi qui sont de plus en plus dégueulasse alors même si tavarez il a apporté un peu offensivement mais qu'est-ce qu'il est brouillon qu'est-ce qu'il est brouillon encore il a été peut-être un peu moins un peu moins mauvais que d'habitude par contre jonathan klos moi je ne te supporte plus alors mec alors je sais pas c'est parce que peut-être tu te sens pour un joueur sur côté tu arrêtes tu as raté l'équipe de france mais finalement quand je vois les prestations je vais donner à didier deschamps la raison de ne pas t'avoir pris en équipe de france parce que tu n'as vraiment pas le niveau pour moi tu es un joueur sur côté tu nous as montré de belles choses et les deux trois premiers mois après tu t'es vite été et en plus quand je vois la tronche que tu tires sur le terrain jonathan klos et souris un peu mec ou tu joues à l'olympique de marseille souris un peu on dirait que tu n'as pas envie au montre de l'envie là on dirait que tu n'es plus là quoi balerdi qui a encore été très 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 moyen hier soir pour pas dire pas bon vers tous hier soir exceptionnellement je t'ai trouvé un peu moins bon qu'à l'habitude un moins précis tu as perdu les ballons il y a une douzille j'en perds plus et par contre under under mon ami tu me rappelle toi tu me rappelles toi tu fais tout seul avec le ballon tu passes le ballon à dégueu tu es un mec hyper individualiste moi pour moi franchement under je crois que tu as fait le tour à l'om donc regarde je pense qu'une heure c'est le moment de c'est le moment de se séparer parce que voilà il apporte oui certaines idées à citer mais à l'arrivée c'est c'est des mauvaises décisions c'est des mauvaises passes dernière passe c'est voilà il manque de manque de justesse ce joueur dans le dernier geste et franchement ça commence à être casse bonbon quoi et Sanchez voilà rien à te dire tu as le joueur qui te bat qui donne de l'ambi et d'ailleurs tu t'es même énervé sur la fin du match pour ça je pense que tu dors la sortie donc sur le match d'hier soir moi j'en veux au joueur parce que vous avez fait un match déplorable il purge encore mais par contre celui à qui j'en veux sur hier soir c'est igor tudor igor tudor tu sais très bien que moi je te défends depuis le début de la saison mais hier soir tu es indéfendable déjà par la compo que tu sors qui est légère qui est moyenne il va falloir que tu donnes des explications sur certaines absences et aussi sur le fait que tout le monde l'a vu qu'en première mi-temps l'équipe a été nulle elle a rien proposé donc on est rentré au vestiaire je me suis dit allez il va vite changer il va me sortir ce game 12 il va faire rentrer direct malinoski ou alors il va faire reculer sanchez il va il va faire rentrer vicinia voilà on pensait que tu allais filer un peu qu'il allait sortir balerni qui va faire rentrer un bimba voilà que tu allais faire deux trois changements pour aussi un peu de redynamiser cette équipe t'es rentré avec la même équipe je me suis dit putain il a pas vu ou quoi donc on attaque la deuxième mi-temps je me dis allez à la 60e minute il va réagir il va faire quelque chose il va changer surtout qu'on jouait aussi mal on était aussi mauvais et les minutes elles passaient elles passaient et tu as attendu les dix dernières minutes pour faire ton premier changement voilà igor tu dors hier soir je te mets un carton rouge parce que pour moi hier soir c'est toi le fautif même si les joueurs ils n'ont pas été bon c'est toi qui étais sur le banc de touche tout le monde l'a vu à la télé que l'équipe tournait mal et tu attends les dix dernières minutes pour faire le changement et quand j'attends ta conférence de presse que tu me dis que l'équipe a bien joué hier soir je me dis tu nous prends pour des cons c'est pas possible igor tu dors en soi tu as changé d'avis tu veux aller à la juve ou alors tu en as eu plein le cul quand tu critiques toute l'année ça je peux comprendre que tu as des mecs qui ont fait de la critique abusive mais les gars on est à huit match de la fin vous êtes en train de vous de vous saborder tout cela oh ne prenez pas les joueurs les supporters de l'om en otage parce que nous les supporters tout le monde nous a suivis toute l'année il ya des gens qui sont allés au stade toute l'année qui ont mis de l'argent vous avez fait miroiter la ligue des champions et là maintenant vous nous punissez parce qu'il ya peut-être des abouilles dans le vestiaire mais vous avez intérêt à vous ressaisir d'ailleurs hier soir les supporters je suis content que les supporters ils vous aient chopé en bas dans le stade du moustoire pour vous demander des comptes parce que maintenant la pression si vous l'avez pas trop eu par les supporters vous avez intérêt à vous bouger le cul que ce soit tu dors que ce soit les joueurs parce que nous on veut se qualifier pour l'année des champions alors vous avez intérêt à vous bouger le cul sur les huit derniers matchs parce que nous on est une on est des supporters qui demandons de jouer la ligue des champions toutes les années donc là du coup maintenant vous avez intérêt à vous bouger le cul parce que maintenant les lanceurs ils nous ont mis à deux points on ils ont gagné un goal avérage supérieur à nous donc vous avez intérêt à vous bouger le cul à gagner le prochain match au vélo de rome et après il va falloir aller gagner à l'ence donc vous avez intérêt à vous mettre les doigts dans le cul comme on dit d'accord parce que là maintenant même les supporters les plus calmes ils sont obligés de s'énerver voilà donc ça c'est dit donc igor tudor je t'ai défendu jusqu'à maintenant ce que tu as fait hier soir faire tes premiers changements alors que tu as droit à cinq changements à la 80e minute tu as mis des joueurs au casse pipe ce que ce soit le petit vitignan on se dit pourquoi il joue jamais et là tu me le fais rentrer à 10 minutes de la fin le minot donc comment tu veux qu'il rentre en confiance tu le tu le mets tu le mets toujours dans des positions où c'est complexe donc tu dors il ya ce soir tu as fait de la merde autant que tes joueurs voilà allez bon week-end les amis ciao